Bonjour, on se retrouve dans la communauté Metaverse de Gazer Facile dans un bureau virtuel qui est mis à disposition des utilisateurs. Vous avez ici la pièce principale où vous pouvez vous poser, vous pouvez installer des documents dans les différents classeurs, vous pouvez y mettre votre Google Agenda, ici vous avez un exemple. Vous avez un paperboard dans cette salle et un autre dans la salle de réunion qui vous permet d'animer des réunions ou de prendre des notes, soit par texte, soit en utilisant l'interface graphique, comme je l'ai fait actuellement, seul ou à plusieurs. Vous pouvez enregistrer, exporter au format PDF ou image à la fin de la réunion. Ici vous avez un petit espace de pose. Ici des exemples, un article. Ici vous avez un tutoriel vidéo pour apprendre à créer des objets. Un panneau en exemple où vous pouvez mettre votre logo ou une image. Ici un billard dans lequel vous pouvez jouer. Un jeu d'arcade. Un coffre-fort dans lequel vous pouvez mettre un document. En attendant, j'y ai mis un tuto sur les différentes fonctions. Pour manipuler l'avatar. Ici vous avez un téléporteur. On verra après un piano dans lequel vous pouvez jouer. Voilà. Et bien entendu, ici la salle de réunion. Vous pouvez vous poser à plusieurs et utiliser le paperboard. Ici vous avez un écran mural dans lequel j'ai mis une vidéo qui présente globalement Gazerton. Et donc votre petite maison se trouve dans un hameau avec d'autres maisons. Ici vous avez un plan d'accès général par zone. Vous pouvez utiliser les cartes pour vous déplacer un peu plus vite. Vous pouvez aller dans les maisons des autres. Les autres résidents. Ici vous avez une cabine téléphonique pour joindre l'assistance si besoin. Et donc on retourne dans votre bureau. Donc chaque intérieur de maison est différente. Et par défaut, je vous ai mis, alors ici vous avez une image pour montrer l'interface graphique en terme d'image que vous pouvez importer et mettre en visu. Puisque là vous voyez qu'en bas, vous avez un aperçu quand vous approchez du mur et de cet objet. Et ici par défaut, le téléporteur, je peux le reprogrammer pour qu'il vous emmène ailleurs. Donc si vous achetez un bureau virtuel dans cet espace, je vous donnerai un lien de téléportation qui vous fera toujours arriver dans la pièce principale. Donc comme ça sera simple. Si vous voulez inviter des collègues ou vos amis dans votre espace, il suffit de leur transmettre le lien à mettre dans votre navigateur web. Et ils vous téléportent directement ici dans cette salle. Là où ce que vous entendez, ce ne sont pas des parasites, on peut mettre du son aussi. Donc je vous ai mis une cheminée et quand vous vous en approchez, vous entendez le feu dans l'âtre. Donc par défaut, j'ai paramétré le téléporteur vers le lieu communautaire par excellence, qui est le Café de la Place. C'est une place de village. Et on est directement téléporté dans ce café où je vous ai installé des bandes d'arcade, des jeux. Donc vous voyez, il y a un billard, un babyfoot, un flipper. Le babyfoot, il est là, un peu plus bas. Je ne vous ouvre pas les interfaces parce qu'on a une visite à faire. Mais je vais faire une deuxième vidéo en détaillant les différents jeux mis à disposition. Ici, il y a une table de poker. Et que je mettrai dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc ici, il y a deux entrées. On a le comptoir. On va prendre l'entrée du haut. On arrive sur une petite place. Voilà. Où apparaissent les premiers arrivants. Les primo-arrivants sont téléportés ici, quand ils n'ont pas de lien direct pour revenir dans votre bureau. C'est le lieu communautaire. Une petite terrasse. Ici, ce sont des téléporteurs qui vous emmènent vers chaque lieu. Ici, vous avez la mairie qui est un peu le lieu où vous pouvez avoir des informations globales. Et surtout, ici, je vous ai mis un Google Doc où vous pouvez faire des suggestions d'aménagement dans les espaces communautaires. Voilà. Dans le hall, vous avez aussi des petits tutos pour utiliser les ressources. Et ici, toujours une cabine téléphonique pour joindre la maintenance et l'assistance. Voilà. Vous avez d'autres ressources. Et on peut sortir aussi par la porte de derrière. Vous avez une salle des fêtes. Voilà. On a à peu près fait le tour. Et on peut revenir ici, au café de la place, par cette porte. Ou suivre la route qui vous mène à chaque fois dans une zone différente. Ici, on est dans le hame ou des sources. Toujours avec des panneaux d'indications qui vous disent où vous allez. Et vous pouvez rendre visite à vos collègues qui sont aussi en télétravail dans leur maison. Puisque, ici, vous voyez que toutes les maisons donnent accès à un espace communautaire. Un bureau virtuel. Voilà. J'espère que cette visite vous a plu. Je vous mets tous les liens dans la description. Notamment sur comment acquérir un espace au sein de la communauté. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...